Hey ! Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo Unboxing Fairylood. Je l'ai reçu hier et j'étais impatiente de l'ouvrir avec vous. Du coup voilà, ça fait plus d'un an du coup maintenant que je reçois la Fairylood. Je ne compte pas arrêter tout de suite, j'aime vraiment parce que j'ai vu Belladonna pour exemple et que là il va sortir chez 2Saxus. Enfin c'est pas officiel mais j'ai vu les indices et voilà on sait pour moi que ça va être ça. Et du coup je suis super contente de l'avoir lu dans une super édition et de ne pas être tenté de l'acheter chez 2Saxus par exemple. Et puis ça me pousse un peu à lire aussi en anglais. Même si parfois j'ai l'impression de peut-être moins aimer quand je lis en anglais qu'en français. Peut-être parce que tout simplement je ne suis pas assez à l'aise encore pour aimer autant que ça. mais je veux continuer pour qu'un jour je ne fasse plus la différence. Et donc rien que pour ça, et parce que les livres sont magnifiques, je continue. Et puis j'adore ne pas savoir quels livres je vais avoir. On va dire que je vais me tourner vers des livres auxquels je n'aurais pas pensé sinon. Et qui ont les critères pour que j'aime on va dire romantésie, fantaisie, young adulte, etc. Et du coup j'aime beaucoup le principe rien que parce que sinon j'achète toujours des livres et je sais de quoi ça parle, je sais vers quoi je vais. Et là c'est cool d'avoir une surprise comme ça. Enfin bref. Du coup là c'est la box de Mars. Yes, Mars. Let's go. Alors, je peux en rassurer. Alors, on va enlever ça. Nous avons une petite boîte. C'est quoi ? C'est un mec. Et c'est from Blood and Ash qui est un genre, un big coup de coeur que j'ai vraiment trop aimé. Du coup très heureuse, très heureuse. J'aime bien quand des fois c'est des goodies, on va dire, dont j'ai lu les livres. Parce que c'est vrai que beaucoup, c'est pas le cas. Mais celui-ci je l'ai lu et franchement c'est une tuerie. Du coup très heureuse. Et puis les mugs, en vrai j'aime bien. Ils sont super amis. Ils passent pas au micro-ondes. C'est chiant. Je pense qu'ils passent pas au micro-ondes. Mais bref. Ouh. Bon je vais vous montrer. Alors attendez parce que vous êtes ultra loin. Je sais pas pourquoi je me suis mis aussi loin. Et à l'intérieur il y a une petite lame. Non j'aime trop. On reconnaît facilement qui n'empêche. Hello Poppy. Alors c'est pas comme ça que je les imaginais forcément. Surtout Poppy. Je sais pas si vous voyez. Elle fait... Je sais pas. Enfin bref. Mais non sinon j'aime beaucoup. Et j'aime toujours le petit format et c'est super nice. Bref. Ouh. Ah c'est un pendentif. Mais c'est écrit pendentif. C'est pour ça que... Snow Oak. C'est quoi ? C'est un... Je sais plus ce que c'est en français. Oak. C'est un chêne. Enfin bref. Mais je sais pas de quel livre ça vient. Par contre c'est trop mignon. C'est typiquement le genre de collier que moi je peux mettre. Du coup j'aime bien. J'en avais un de Christian City. Je sais pas où je l'ai mis. Mais c'était une petite lune. Et j'adore le mettre. C'est juste que... Il... Il s'oxyde. Malheureusement. Enfin je vois comment je peux faire pour... Déoxyder. Enfin bref. En tout cas non j'aime beaucoup. En fait c'est cool là. Parce que ça fait deux goodies. Deux goodies qui sont... Comment dire ? Utiles et tout. Alors là je vois celui-ci. Ouh. Ah ! Je pensais que c'était une pochette à l'if plié. Mais non. Il y a encore une. C'est une trousse. Alors. C'est toujours cool. Les trousses. Alors celle-ci elle est big. Mais vu que je suis une future enseignante je me dis que j'aurais plein de trucs à mettre dedans. Donc c'est toujours pratique. Et puis même je peux m'en servir pour autre chose que des crayons. Genre des... Du maquillage ou que sais-je. En bref. Mais elle est calme. Regarde. Alors c'est écrit. The stars inclinent us. They do not blind us. Donc les étoiles. Ah ! Donc les étoiles. Ça va pas être maquille. Ok. Euh... Elle le nous... Ah là là. Je sais jamais traduire le mot. Elle laisse. Genre... Elle le nous... Aveugle pas. Bref. Waouh. C'est pas mon fort. Mais euh... C'est de Chloé Gong. Et si je me souviens bien. C'est celle qui a écrit la réécriture de Roméo et Juliette. Je la mettrai là. Euh... Je sais plus le titre. Mais euh... J'en avais entendu beaucoup de bien. Et il me semble qu'il a été sorti chez Ferry Loot. La base. Du coup euh... Et puis ça va bien avec les... Des ornements ici. Enfin... Bah découvre. Du coup je pense que c'est ça. Bon on verra à la fin. Mais en tout cas j'aime beaucoup. Hop ! Ah mais oui ! C'est vrai que c'était ça le thème. C'était euh... Molly Grey. Genre euh... Genre pas tout noir. Pas tout blanc en gros. Genre des persos qui sont pas... Qui sont entre le bien et le mal. Alors... Donc il y avait le mug. Ouais avec Poppy, Castile et Kiran dessus. Je les ai reconnus. Euh... Je suis sur le savoir une carte quelque part. Bref. Euh... La trousse. Ouais c'est... This Violent Delight. C'est ça. J'avais le bon. J'avais pas le nom juste. Et euh... Le pendentif. Ça vient de The Black Witch Chronicles. Je le mettrais là. Mais je sais pas de sous... Ce que c'est. Je le mettrais là. Mais je sais pas de sous... Ce que c'est. Sorry. Euh... Et voilà. Du coup go ouvrir. Le livre. Mais je sais pas. Ah si voilà. Je te... Je suis censée avoir une carte quelque part les gars. Ah c'est ça la carte. Et ça vient de... Et ça vient de... Evangeline from... Once upon a broken earth. Je l'ai vu passer pas mal de fois. Il me tentait. Mais j'ai pas craqué. Ensuite nous avons... Ouiiii. J'ai cru qu'il y en avait qu'une. Les cartes. J'ai hâte de pouvoir jouer avec. Hop. J'ai hâte de regarder. Je sais pas combien il en faut. Donc nous sommes au complet. Tout va bien. Hop. J'aime trop. C'est Noël. Ouah. Ouh là. Oh il est petit. Il est bleu. Nous pouvons donc observer ceci. Le thème du mois prochain c'est éternel. La petite carte. Ouh. La petite carte qui est nice. J'aime bien. Welcome. Ouh. 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 Tudu. Euh. Donc c'est Welcome to the City of Nightmares. Donc bienvenue dans la cité des... Cauchemars. De Rebecca... Sh... 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 Fais face à tes peurs ou... Deviens... Ton cauchemar. J'aime bien. Mais je sais pas pourquoi ça me fait penser à... Bah si. Aurélie Queen. Avec les peurs. Regardez. Spry Ladies. J'aime trop quand c'est pas la même chose envers. Non c'est sympa. Voyons voir en dessous. Ah donc c'est signé par l'autrice. Toutou. Ah. On a un joli petit dessin ici. Oh non. Ils sont revenus à... Au format là. Je déteste qu'ils font ça. Ouais. Stop. Very good. Arrêtez. Donc le joli petit dessin. Ça on aime. Vous voyez. Mais ça... En fait c'est pas que... C'est pas... J'aime bien en soi. C'est juste que je préfère quand c'est uni avec une gravure en fait. Mais bref. Ça fait peur. Bref. Mais euh... Non le... Le livre a l'air sympa. Juste je laisserai la jaquette parce que je préfère... Moi si vous préférez avec ou sans la jaquette du coup celui-ci. Bref. Je suppose le temps de lire le résumé. Et ensuite je reviens pour vous parler. Bon. Bon. J'ai lu le résumé. Je suis pas... Ultra... Tentée. Mais pourquoi pas. J'aime bien la couverture. Ça sera sûrement pas mon livre préféré. Pourtant le thème du mois. Genre... Ça a l'air d'être totalement... Ce que je... J'aimais. Mais... En fait euh... Je sais pas sûr. Enfin bref. De toute façon on le verra. Et sinon je le... Vendrais. Euh... Mais je vais essayer de le lire avant. Je vais lui donner une chance quand même. Donc euh... Euh... Depuis que sa sœur est devenue une... Araignée mangeuse. D'homme. Voilà. Ça commence bien. Euh... Et en gros massacre son chemin à travers la ville. Euh... Nes qui a 19 ans est terrifiée euh... 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 Que d'autres cauchemars euh... Euh... L'assassine. Euh... Et elle est terrifiée de finir comme sa sœur. Euh... Parce que à Newham. Euh... La cité euh... Euh... Qui ne dort jamais. Euh... Rêver. Signifie... Se réveiller euh... Euh... De son... Enfin comme son pire cauchemar. Euh... Donc euh... Ça veut dire en gros genre se rêver comme un monstre en apparence. Ou euh... Comme une créature euh... Qui... Enfin... Qu'on ne reconnait pas. Enfin bref. Qui terrifie la... La ville. Donc personne n'est safe. Enfin... En sécurité. Euh... Donc Nes euh... Ne veut pas devenir euh... Un monstre. Of course. Euh... Et donc elle va se réfugier euh... Dans une organisation euh... Un peu chelou. Genre qui est en moitié un culte ou pas. On se questionne. Euh... Qui s'appelle les... Friends of the Restful Soul. Donc les amis de l'âme... Reposé genre. Enfin ouais. Euh... Mais en gros être membre de cette organisation à un prix. Et euh... Ça va lui sauter à la tête. Littéralement. Et donc elle va se retrouver avec l'unique survivant. Un cauchemar. Un homme cauchemar. Euh... Qui... Elle le suspecte. Veut la manger. Euh... Et donc elle veut retrouver euh... Euh... Son chemin pour découvrir la vérité. Derrière l'attaque. Euh... Même si l'horreur de son passé... Est au-dessus d'elle on va dire. Et elle est présente. Ouais ouais. Hum... Moi c'est tout le truc des... Du délire de cauchemar, etc. Euh... Créature euh... Je sais pas. Ah ah ah... Mangeuse d'un homme. C'est pas... C'est pas... C'est pas... Ce qui m'attire le plus. Je sais pas. Mais on verra. Je... Je sais pas. En fait j'ai du mal avec tout ce qui est histoire relativement sombre. Euh... Like... Massacre. Euh... Là une ville un peu de l'horreur je sais pas. Après ça se trouve c'est très bien écrit et je vais surkiffer. Mais c'est vrai que euh... J'ai pas envie de sauter sur celui-ci euh... Demain quoi. Donc il y a moins qu'il reste un peu dans ma palle. Euh... J'avoue que c'est le Fairy Loot qui me donne le moins envie je pense. Alors que je pensais que ce mois-ci ça allait être une dinguerie. Mais on compense avec les goodies qui sont exceptionnels. Y'en a pas un seul que j'aime pas ce mois-ci. Enfin... Ils sont tous grave utiles. Et c'est totalement le genre de chose que j'aurais aimé acheter. Donc euh... C'est pas grave. Et au final il est quand même beau. Et ça se trouve il est super cool. Et surtout... Non négligeable du coup. Il est relativement assez petit. Et euh... Les Fairy Loot je crois que je vous avais pas forcément montré. En fait c'est écrit très gros dedans. Et j'adore vraiment leur euh... Leur style de... Parution ? Enfin bref. Et il est magnifique etc. Donc y'a pas de raison que je les aime pas. Juste euh... Enfin... La beauté n'est pas liée à... L'histoire mais... Je me dis pourquoi pas. De toute façon s'il est édité en gros... Enfin... Surtout les éditions Fairy Loot souvent c'est quand même pas mal. Donc euh... Je pense que je pourrais aimer. Juste euh... J'attendrai de voir les avis un peu avant de me lancer. Voilà ! En tout cas... Très heureuse quand même de cette ouverture. Même si je suis un peu déçu par le livre. Mais ça se trouve je vais être très très... Surprise dans le bon sens. Positivement surprise. Bref. Non je suis très contente. Donc je vous laisse. Et euh... J'espère que vous avez aimé cette vidéo. C'est sûr. C'est sûr. C'est sûr. Merci.